L'expertise, ce sont celles qui sont expliquées dans les différents flyers et documents que vous avez sur la table derrière vous, donc vous pouvez vous servir, il n'y a pas de soucis, c'est fait pour ça. Donc nos compétences, ça va du système aéronautique, donc Airbus, l'avionique, avec Airbus toujours, d'autres acteurs de l'aéronautique comme les équipementiers, comme Aerotech, etc. Nous faisons également du développement logiciel Java, Java J2E, entre autres, et notamment un des points qui va nous intéresser ici, ça va être le développement mobile, ou dédié à la mobilité, à la téléphonie, notamment avec Motorola un petit peu, on travaille avec Orange également, sur d'autres secteurs d'activité, et dans mon cas, Intel. Je travaille sur une ou des applications qui sont utilisées à des fins de tests qui permettent d'interagir avec un téléphone de façon automatisée pour, comment dire, ça permet de faire des tests automatisés, d'obtenir des verdicts sur des features, des fonctionnalités particulières d'un téléphone. Donc il faut savoir que vous avez sans doute dû en entendre parler dans le journal local, Intel s'est installé à Toulouse, vers Météo France. Voilà. Et ils sont donc ici depuis maintenant deux ans, et voilà. On a fait des développements divers et variés. Je reviendrai un petit peu plus tard dans ma présentation. Il faut savoir en outre que S2I a toujours une politique de recrutement, de recrutement perpétuel, on va dire. Donc si vous êtes intéressés, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour travailler dans ce domaine-là, vous pouvez soit me contacter, moi je vous donnerai mon email à la fin de la présentation, ou tout simplement retrouver toutes les informations adéquates dans les différents documents que vous avez sur la table derrière. Est-ce que d'autres personnes m'ont des questions ? Alors voilà. Pour les questions, n'hésitez pas. J'essaye d'être concis. Ce n'est pas facile au début, je ne connais pas tout le monde. mais n'hésitez pas à m'arrêter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Un petit peu, je ne me rappelle plus, tu as besoin d'afficher un truc. Tu as besoin d'afficher sur le prolo ? Non, rien d'articulier. Ok bon. Peut-être plus tard, mais il n'y a pas de câble HDMI, donc c'est pas grave. Voilà le lien vers la société Estesi à Toulouse. Il s'affichera dans la présentation. On continue. On va parler un petit peu de moi, même si je n'aime pas trop ça. Qui suis-je ? Bon, j'ai fait un Android depuis 2009, c'est-à-dire depuis les débuts Android. Ce qui se rappelle encore des différentes versions d'Android. Notamment les toutes premières, qu'on appellera Apple Pie. Et voilà la web pour la deuxième. Je développe également des ROM Custom, notamment pour des petits appareils comme ceux que j'avais vu là. Ce qu'on appelle communément maintenant des consoles Android. Ça devient à la mode de plus en plus. Notamment Arcos qui s'est lancé là-dedans. Voilà, sur le site openconsole.com. On m'amuse à customiser un petit peu les ROM disponibles. Développeur mobile Android, surtout depuis 2010. Notamment avec Intel. En sous-traitance avec Intel. Ouais, non ? Ah si, d'as-tu vu ici ? Ouais, mais c'est un minimum. Ah, mais voilà. C'est bon pour eux ? Il faut un petit peu de développement. Voilà. Sous-traitant pour Intel Nobility. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mon expérience avec le Root ? Alors, déjà un petit rappel, je vais vous parler du Root. Je vais essayer de ne pas être trop technique parce que je ne connais pas tout le monde. Je vais essayer d'être très léger. Certains vont être frustrés parce que c'est pas du tout technique à leur goût. D'autres vont être frustrés parce que c'est trop compliqué. Je suis désolé. J'essaie de satisfaire le maximum de personnes en même temps. Donc, voilà. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Parce que, voilà. Développeur Android depuis 2010-2011 et très très vite, je me suis intéressé au Root pour les différents besoins que nous avions sur nos projets. Notamment en termes d'interactions bas niveau et des applications de tests embarqués. Donc, forcément, on pense au Root tout de suite. Cuisiner de Root custom. C'est sur le même principe. Pourquoi customiser une Root ? C'est pour ajouter des fonctionnalités, faire des actions diverses et variées. Mais nous avons de toute façon besoin du Root à un moment donné. Comment va se dérouler la présentation ? Alors, on va déjà parler du Root. Qu'est-ce que c'est le Root ? Est-ce que tout le monde sait quand je parle de Root Android ? Tout le monde sait ce que ça veut dire ? Oui ? Non ? Ah, dis-je ! Je n'ai pas de soucis. Qui ne saurait pas ? Qu'est-ce qu'il y en a ? Pourquoi en avoir besoin ? Comment l'obtenir ? Alors, comment l'obtenir ? On ne va pas faire un topo précis sur chaque appareil Android. Comment l'avoir, etc. On va essayer de rester générique parce que là, c'est encore plus particulier. Les inconvénients et les risques liés au Root. C'est une chose qu'on oublie beaucoup. Et c'est ce qui m'a, comment dire, fait venir à cette idée-là de présentation. Et quand même, c'est bien d'expliquer le Root comment, pourquoi. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir comment ça s'utilise. si vous en avez besoin pour vos développements personnels. Ou tout simplement, par curiosité, pour savoir comment ça marche. Et quand même, malgré les avantages du Root, il y a beaucoup d'inconvénients. Et nous y viendrons, notamment dans la partie numéro 3, où on parle de comment se prévenir des risques liés au Root. Et à la fin, une petite conclusion, qui sera plutôt ouverte. Puisque, comme vous le verrez dans cette présentation, il y a des bons et des mauvais côtés. Le support de la présentation, c'est celui-là. Voilà, très simple. Donc, en fait, il y a un flashcode qu'on générera au moment de la publication de la présentation sur le site du Toulouse Android du Zappo. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que c'est le Root ? Le Root, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, on va commencer, il y a deux types de Root. Peut-être que tout le monde ne le sait pas. On va avoir des sujets communément parlants. On va essayer de vulgariser la chose en disant qu'il y a deux types de Root. Il y a ce qu'on appelle le Soft Root. C'est un Root qui est non permanent, qui va être perdu à chaque redémarrage de l'appareil. On va dire appareil, téléphone, tablette... On va dire appareil, puisque maintenant, ça... Comment dire... Quand on parle d'Android, on parle de différents types d'appareils. Et on parle également du Hard Root. C'est le Root permanent. Là, cette fois-ci, c'est définitif. Une fois que vous avez routé, vous pouvez très difficilement revenir en arrière. Sachant que ce qu'on appelle Hard Root, c'est souvent associé au Root ADB. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ADB, c'est Android Debug Bridge. C'est à la fois un protocole, un moyen, un outil. C'est un petit package qui est fourni par Android. Par Google plutôt. On va dire Google. Pour interagir avec le téléphone, avec un shell. Un shell Linux, Windows, etc. En ligne de commande. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'appareil, il y a un démon. Un démon Unix qui tourne en permanence. Ce démon-là, lui-même, il a ou pas le Root. C'est-à-dire qu'il fonctionne en tant que super utilisateur ou pas. Donc très souvent, lorsqu'on dit Hard Root, c'est très souvent associé au Root ADB. Ça veut dire que dès le démarrage du téléphone, votre téléphone est routé. Alors attention, dès le démarrage de votre téléphone. Donc pour ceux qui connaissent les différentes étapes de démarrage d'un ordinateur sous Linux, c'est exactement pareil. Ça veut dire que vous allez aller de Root très tôt. Toujours dans l'idée de vulgarisation, le Root sur Android, c'est quoi ? C'est l'équivalent du Jaybreak sur iOS. C'est également le super utilisateur SU, comme sur Linux, Unix, parce qu'on le rappelle. Android est basé sur un noyau Linux. Dans sa philosophie qui ressemble, désolé si je dois en fâcher certains, qui ressemble un petit peu à Ubuntu, on a dit, dans le noyau, dans son implementation, etc. C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on peut remarquer. Juste pour rebondir rapidement, on en verra pourquoi après. Le Root Android... Non, on en verra. Le Root c'est quoi aussi ? C'est aussi un utilisateur, tout simplement. Comme sur Linux. Donc ADB Shell, voilà. Ça permet d'accéder au Shell, c'est-à-dire d'accéder au Shell de l'appareil. Une fois que je suis dedans, je peux faire des commandes. De commandes standard, Linux comme EPS. Et ça existe dans certains processus qui tournent. On note que Root, c'est aussi un utilisateur. Je me rappelle encore ce que j'ai dit tout à l'heure. ADBD, le démon ADB. On voit qu'il tourne effectivement en route sur l'appareil. qui a été utilisé pour cette capture d'écran. Peut-être, tout le monde ne sait pas. Pour répondre rapidement, qu'est-ce que c'est ? La PP43, même pas, etc. C'est chaque application. En fait, c'est chaque application que vous avez sur un appareil Android. Automatiquement, il lui est dédié à l'utilisateur. C'est ce qui est utilisé, entre autres, par Android pour protéger l'application, pour cloisonner l'application. Alors maintenant, pourquoi avoir besoin du route ? Je vais me dire, c'est bien le routez, mais pourquoi ? Alors, la raison principale que beaucoup de gens revendiquent, c'est le changement de ROM. Ce qu'on appelle ROM, c'est le système d'exploitation du téléphone, tout simplement. Vous avez celui qui est fourni par Android, par Google. Android, c'est quand même juste. Par Google, ce qu'on appelle le Android Open Source Project. C'est Android pur, simple. Après, vous avez l'étape au-dessus. Vous avez l'Android version de fabricant du téléphone. Chacun va rajouter ses différentes surcouches de personnalisation. Vous avez ensuite l'étape au-dessus. Vous avez la ROM qui est fournie par votre opérateur. Donc là, certains diront encore pire, c'est souvent vrai. Bon. Malheureusement, pour changer la ROM, hormis avoir un téléphone de développement, la seule solution que vous avez, c'est d'obtenir le route pour pouvoir utiliser d'autres outils plus tard. Donc là, certains reconnaîtront Cyanogène. C'est une ROM très connue sur différents appareils et téléphones. Ça, c'est une autre ROM Niui. C'est une ROM d'origine chinoise qui est plutôt axée sur l'esthétique, on va dire, qui ressemble beaucoup à iOS. Une autre raison d'avoir les routes, c'est pour pouvoir installer et désinstaller des applications spécifiques qui sont parfois très utiles pour des utilisateurs qui sont nombreux geeks, ou tout simplement des gens qui ont envie d'avoir la maîtrise de leur appareil. On reconnaîtra ici ROM Manager, qui permet donc d'installer, de télécharger, de mettre à jour ces ROM. Carbon, c'est un outil qui permet entre autres de sauvegarder ces applications, de les envoyer dans SoundCloud, etc. Titanium Backup, même principe, sauvegarde d'application, restauration d'application. Je parle par exemple, un exemple tout simple. Vous avez fait la moitié d'Angry Burst, je suis tout content. Ah, le plantage de votre téléphone, vous êtes obligés de réinstaller. C'est pas grave, vous réinstallez Angry Burst. Ah, c'est dommage, vous repartez à zéro. Vous l'avez certainement là. Donc, voilà. C'est une idée de Titanium Backup. Vous faites un backup de votre application et de son environnement proche, on va dire. Vous pouvez la restaurer. La petite boîte, c'est Busybox. Ceux qui utilisent régulièrement le système d'exploitation Linux la connaissent. C'est un package qui comprend de nombreux outils comme CAT, GREP, etc. Qui n'est pas taquetier par défaut sans Android. Il y en a certains outils, mais pas tous. Une autre raison, qui est très intéressante, c'est le renforcement de la sécurité. On y viendra dans la suite. Pourquoi ? La sécurité, donc là c'est un firewall, ça c'est un gestionnaire de permission. Ça c'est un antivirus, c'est également un outil de localisation de téléphone en cas de vol, etc. Dans l'énonce, c'est droid wall, permission de deny de Cerberus. On vous donnera tout à l'heure pourquoi envisager ça. Comment l'obtenir ? Alors là, ça va dépendre beaucoup de votre appareil. Pour ça, je vous encourage à regarder sur Google ou tout autre moteur de recherche des sites dédiés. Vous trouverez la méthode qui correspond à votre appareil. Il n'y a pas de méthode générique. Mais globalement, d'une façon générale, c'est de l'exploitation de failles très très bas niveau. Ça va du dépassement de mémoire à la faille Exynos qui était tout simplement un fichier système qui était encore endroit de lecture et écriture. C'est dommage, c'est passé dans les failles de la qualité chez Samsung. Bon, tant pis. Et du coup, grâce à ça, on pouvait accéder aux routes. Une autre solution qui est possible, même si vous n'avez pas de routes à la base, mais que vous avez un bootloader déverrouillé. Bootloader équivalent du BIOS, on va dire très très vulgarisé. Vous pouvez flasher directement une ROM spécifique sur votre appareil et cette ROM-là sera déjà routée. L'utilisation de ressources détournées, c'est spécifique HTC qui ont différents moyens d'empêcher le route sur leur appareil. Ici, on utilise notamment ce qu'on appelle les gold cards. Il y a d'autres personnes, d'autres équipes de développement qui ont trouvé. Voilà, la gold card, c'est des fichiers que vous mettez sur votre carte SD. Lorsque vous mettez la carte SD, vous bouttez dessus, ça enclenche certains mécanismes internes dans votre appareil et ça vous permet de le déverrouiller. Il y a encore d'autres méthodes qui consistent à brancher un appareil spécifique sur le port micro USB et ça déclenche le comportement spécifique sur l'appareil et ça vous permet de le router. Et ensuite, vous avez le route sur d'autres types d'appareils comme celle-ci qui est de fabrication asiatique. Où là-dessus, ils ne se prennent pas, on va dire, ne prennent pas le temps, ne se prennent pas la tête à mettre le route parce que de toute façon, on sait pertinemment que des utilisateurs plus ou moins avancés vont tenter de l'obtenir. Donc là, il est déjà routé. A nous, on se prévient derrière de faire le tri parmi tout ça. Alors, le route, c'est bien. Au début, on peut faire beaucoup de choses. On peut voir un peu plus par la suite, on peut personnaliser son téléphone, on peut installer des applications, on peut désinstaller des applications qui ne nous conviennent pas. Mais par contre, il faut savoir que le route, c'est de super utilisateurs. Il peut tout faire. Si vous, vous pouvez tout faire, ça veut dire qu'une application malveillante, elle peut tout faire aussi. Ça veut dire que votre appareil est forcément plus vulnérable s'il n'est pas sécurisé. Alors, comment vulnérable ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut installer des applications sans que vous ne le voyez. Parce qu'une application, normalement, on utilise les Google Play, anciennement Android Market. Et donc là, vous voyez l'application. Vous savez que vous avez interagi avec le Google Play, vous avez des notifications. Mais il est parfaitement possible et très facilement d'installer des applications sans que vous ne le voyez. On peut également modifier des applications existantes à la volée sur une ROM de haut d'excès. Rapidement, ça c'est une terminologie spécifique dans la customisation de ROM. Rapidement, une ROM haut d'excès. C'est-à-dire que le cache de l'application est dans le système et dans le cache d'Alvic. Machine d'Alvic, ça parle à tout le monde, c'est Android. Alors, la machine d'Alvic, ce qu'on appelle, c'est, comment dire, c'est une sorte de bac à sable où le système, on va dire, c'est un gros bac à sable où tout ce qui est, comment dire, objets, des espaces mémoires, etc. Utilisés par le système, ça permet de, et c'est également utilisé par les applications. Chaque application a son espace dédié dans la machine d'Alvic ou utilise une instance de cette machine d'Alvic, ce qui est normalement le cas, afin de cloisonner son exécution et de limiter son impact sur le reste du système. J'essaie d'expliquer simplement, c'est pas forcément simple, désolé. Et l'idée d'une ROM de haut d'excès, c'est quoi ? C'est que le cache se situe dans l'APK. D'ailleurs, on ne va pas utiliser le cache d'Alvic, on a un fichier .odex qui se situe dans l'application. Alors, ça a ses avantages, inconvénients. Ça permet notamment de démarrer plus rapidement, puisqu'on n'a pas besoin de remplir le cache d'Alvic. Du coup, le téléphone semble démarrer plus rapidement et l'exécution de l'application se fait. C'est relatif plus rapidement également. Mais par contre, une application, je rappelle, vous ne le savez pas, ce n'est ni plus ni moins qu'un conteneur. C'est un conteneur compressé en forme zip. Vous prenez un point APK, vous le désipez, vous voyez le code dedans. Alors, si le code est opusqué, attendu pour vous, s'il ne l'est pas, avec différentes méthodes de retro-engineering, on peut très facilement découvrir le code. Et bien, dans une application, enfin, dans une application malveillante, on peut imaginer très facilement qu'une application va pointer, va parfouiller une application système, l'ouvrir, l'aide des packagés, insérer du code dedans, tout refermé, ni vu ni connu. Ça va loin, c'est presque limite de la paranoïa, mais on ne sait jamais. Après, l'utilisation la plus simple et la plus courante, c'est l'exécution des binaires Linux avec les droits SU. Si vous utilisez notamment Busybox, avec Busybox, vous pouvez faire énormément de choses, comme la suppression de fichiers, l'ajout de nouveaux fichiers. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Les effets. Les effets, c'est quoi ? Ça va à Dieu l'SMS, la surfacturation avec l'SMS surtaxé. On peut envoyer très facilement des SMS sans que vous le voyez, sans qu'aucune notification apparaisse. Une des choses les plus courantes et en ce moment, qui est à la mode, c'est le vol d'information personnelle dans vos contacts. On peut très facilement parfouiller dans vos contacts, récupérer les adresses email, les envoyer à un serveur, déconstruire votre compte Gmail, votre compte ça. Les clés Wi-Fi, on en avait un petit peu parlé sur différents sites spécialisés, peut-être certains connaîtront mon Corben, etc. L'exposer une idée, enfin une idée. On dirait une énergie déconnue sur les téléphones route, ce qui permet de très facilement de récupérer les clés Wi-Fi. En clair, tout va bien. Dans les fichiers, pas, pas, pas. Vous avez les clés Wi-Fi et ses idées, tout va bien. C'est très, très, très moyen sur les informations personnelles à ce niveau-là. Même chose pour la géolocalisation, si vous avez activé les options de géolocalisation sur votre téléphone, on peut les activer en tâche de fond et vous suivre la trace. Et après, c'est quand même beaucoup plus limité, beaucoup moins courant, c'est la destruction de fichiers, de logiciels, comme applications, photos, applications, etc. C'est quand même un cours. Je vais utiliser comme source une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, qui est sortie au mi-avril, qui a été faite par Simon Tech. Et ils ont un petit paragraphe dédié à la mobilité, aux réseaux sociaux, etc. Je vais donc utiliser leur slide, notamment celui-là. Quels sont les effets, les effets négatifs que vous avez, qui peuvent être faits sur un téléphone avec des malwares. Donc, vous voyez par exemple là, le vol d'information qui apparaît très nettement en première position, à 32%. Pour le traditionnel truc, je ne sais pas trop de quoi ils parlent à ce niveau-là. La géolocalisation, vous l'avez là, 15% des applications déroulées. 13% d'envoi de contenu. Donc l'envoi de contenu, c'est des SMS ou simplement vos informations personnelles aussi. La reconfiguration de l'appareil, c'est plus vilain quand même. Les réseaux, le roaming, c'est vraiment purement pour faire du même, on va dire. Puisqu'on vous active le roaming, vous ne l'avez pas vu. Vous allez à la frontière ou dans un pays étranger, vous avez votre facture qui gonfle, etc. Adware, annoyance, alors ça c'est les pop-up. Il y a des équivalents sur Android ou pop-up que vous avez sur internet. Pourquoi je parle de ça sur Android ? Parce que malheureusement Android est une cible très privilégiée à cause de son ouverture, etc. Sur 108, sur 108 files, 108 malware, on a 103 qui sont dédiés à Android. Ça fait réfléchir un petit peu. Bon, on va développer un petit peu, on va développer des tout petits morceaux, des tout petits morceaux. Comment utiliser le route ? Tout le monde connaît Java, développé avec le Java, j'imagine. Oui, non, oui, 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 voilà. Alors il y a trois possibilités. Comment exploiter le route ? Il y a trois possibilités. Il y a l'utilisation brute, il y en a peut-être d'autres encore. Ça c'est vraiment les principales. C'est-à-dire avec un Shell. On fait comme si on interagissait avec le Shell depuis le Java, brut, c'est normal. L'attribution de droit avec une librairie, notamment RootTools, qui a été développé par Stephen Therickson, que vous connaissez peut-être comme développeur d'applications sur Google Play. Ou alors, une autre solution, c'est d'attribuer les privilèges système et applications. Comme je le rappelle, vous êtes routé, rien ne vous empêche ? Rien. Rien ne vous empêche de développer une application et de la mettre où vous voulez. Notamment dans le répertoire Systems, qui reviendra à faire reconnaître votre application par votre téléphone comme une application système. L'utilisation brute, c'est tout simple, c'est ça. C'est une petite méthode, un helper. L'idée, c'est qu'on prend des commandes, on met des commandes à la suite dans un tableau de chaîne de caractère. L'idée, c'est ça. C'est le runtime, getRuntime, exec, su, on s'attribue des Roaroutes, super utilisateur. Et ensuite, on exécute les commandes. Une fois qu'on l'a fait, on sort. Voilà. Là, vous avez fait, vous avez exécuté une commande Linux sur votre appareil Android. Alors là, je vais vous montrer comment ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est bien, on sait faire une commande Linux, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée, c'est par exemple de tuer un processus système. Alors, système UI, c'est ce qu'on appelle l'action de barre. C'est la petite barre que vous avez en bas de votre appareil, notamment sur les tablettes. Keyhole, c'est fourni avec Busybox. Ça permet de tuer un processus plus simple. Alors là, comment on est en dessous ? Rapidement, parce que c'est vraiment très très précis, spécifique. C'est ce qu'on appelle le binder. Sur Android, vous avez une porte ouverte sur une façon d'interagir avec le téléphone. En gros, dans le code, dans Android, dans le code source, vous avez des descripteurs d'interface. Sur Android, ça s'appelle un fichier AIDL. C'est-à-dire, décrit une interface Java, tout simplement. Et ces interfaces-là sont également utilisées pour exposer à tous services voudrant se connecter à ce service-là, les différentes méthodes accessibles. Or, il s'avère que sur un téléphone routé, c'est sûr. Sur des téléphones non routés, c'est possible, avec certaines limitations liées aux applications système non-système. Donc, si vous n'êtes pas une application système lorsque vous le faites, vous ne pouvez pas tout faire. L'idée, c'est que j'appelle le service qui correspond à l'Activity. Activity, c'est l'Activity Manager, qui est décrit par l'interface iActivityManager.idl. Je vous laisse chercher dans le code source Android ou sur Google pour un peu plus de documentation. C'est tordu, attention. Je l'appelle. Dans l'interface qui décrit l'ActivityManager, je vais appeler la 79e méthode dans l'ordre chronologique de lecture. Je passe un paramètre de format String, S76, et ça. Je vous donne l'astuce. 76, 79 correspond à Stop Services. C'est normalement une méthode qui est totalement inaccessible depuis l'API normale, on va dire, depuis une application normale. Globalement, c'est pour empêcher ce service-là de redémarrer automatiquement. Parce que comme c'est un service, un processus système, il y a quelque chose qui surveille ça dans Android et qui permet de redémarrer automatiquement. En faisant ça, je lui empêche de redémarrer automatiquement. Après, vous avez une deuxième solution. C'est avec faire tout ce qu'on a fait là, de façon un peu plus enjolivée, avec une librairie qui s'appelle Root Tools. Root Tools, ça a été développé par Stephen Sirickson, ce que je le disais tout à l'heure. Et il a fourni des petites méthodes pratiques qui permettent, par exemple, de savoir si le Root est disponible. Savoir si vous avez le binaire reçu dans votre téléphone. Ça, c'est le commande capture. C'est un type qui correspond à la librairie. Pareil, même principe. Vous pouvez donner un identifiant, des commandes. Ensuite, bon, j'ai fait... L'esthétique du code est totalement discutable. Il y a plein d'exceptions. Vous avez des exceptions. Route Notex Digi, c'est des choses comme ça. J'ai tout mis dans l'exception pour un petit peu la taille de l'exemple. Qu'est-ce que c'est ? J'obtiens le shell. Avec le Root, j'ajoute les commandes et je pense que c'est fini. Et voilà, ça a fait les commandes. Pourquoi utiliser ça ? Un petit exemple, c'est... Je ne sais pas si on peut... On va essayer de le montrer. Alors, notamment, l'utilité de ça, c'est de passer en plein écran. C'est une petite astuce qui est utilisée sur les consoles, les tablettes. Pour ceux qui utilisent des jeux, vous avez toujours l'action en bas. Ça peut être énervant, surtout si vous appuyez. Vous avez les notifications qui s'ouvrent. C'est un peu fatigant. Moi, alors attends. Ah, ça a l'air bien. Il a coniqué. Ah, voilà. Alors, l'idée, c'est quoi ? Hop. C'est dommageux. J'ai pas de... Donc, l'idée, c'est que j'appuie sur « iDrexamba ». Donc là, l'UseRTool est décoché. Donc, je vais utiliser le binaire SU normal. C'est un outil... Ça s'appelle SuperSU. Le SuperSU, c'est un outil dont on parlera tout à l'heure, qui permet de surveiller l'utilisation du binaire SU. Ça permet de limiter la casse, on va dire. Je ne sais pas plus ce que je fais. Alors, iDrexamba. Hop. J'autorise. Il y a tué le processus. Il empêche de redémarrer. Et voilà. Donc là, dans mon code, il faut savoir que j'ai peur mon front d'écran. Il y a des mécaniques pour le récupérer. Et voilà. Je me retrouve totalement en plein écran. Si je lance une application, je resterai toujours en plein écran. Il y a d'autres méthodes qui nécessitent le route également. Pour restaurer l'application, il me le demande. Hop. Je restaure. Et la barre, là, automatiquement, on revient. Voilà. C'est tout simple. Ceux qui veulent voir le fonctionnement de l'application du code, ça sera disponible sur le site du Toulouse Android du Zingroup. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Pareil, le route tools. Donc là, il va me demander. Je vais pocher le truc. Hop. Autoriser. Voilà. Il n'y a pas de magie. C'est vraiment ce que je vous ai expliqué. De façon un peu plus correcte, tel que ce que je vous ai montré là. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là, on a vu tout simplement utiliser un binaire. C'est pas mal. On peut faire déjà beaucoup de choses. C'était sympa. Les applications systèmes. Ah, bien, bien, bien. Là, ça fait mal. Alors, comment ça fonctionne ? Là, c'est une application qui est développée, on va dire, normalement. Comme toute autre application, vous utilisez l'Android SDK. Vous avez des méthodes, des classes, tout va bien. Vous l'utilisez. Par contre, il s'avère que certaines fonctionnalités sont bloquées. Notamment avec le système de permission. Alors là, il y a une permission qui s'appelle SetTime. On vous permet de l'utiliser. Par contre, on vous dit, ah non, désolé, ça c'est une permission au deuxième niveau. C'est une application qui est utilisée uniquement pour le système. Oh, bien sûr. Comment je peux le faire ? Pourtant, le code est très simple. Derrière, c'est pour pouvoir configurer le temps. Là, on utilise du Java. On va avoir une instance du calendar. On utilise l'Alarm Manager. D'Android. D'Alarm Services. Et on fait SetTime. Ça me met le temps. Et si vous faites ça dans une application standard. Et que vous l'installez de façon toujours standard. Eh bien, vous allez avoir une belle erreur. Comme ça. C'est mis dans une petite fenêtre. D'Alarm Services. D'Alarm Services. D'Alarm Services. D'Alarm Services. D'Alarm Services. Forcément, vous n'êtes pas une application system. Et l'idée, c'est quoi ? C'est vous faire passer pour une application system. Vous avez le route. Vous avez votre fichier APK qui a été généré. Vous le prenez. Vous le prenez. Vous le mettez. Vous le posez. Comme une application fichier. ADB Push. Dans system. Slash. APP. Et la magie. Alors. Ça reste à ma barre. Vous voyez là, il est 14h15. Je l'ai fait tout à l'heure. Je fais set time. Hop. Il est 13h37. C'est pas l'eau. Donc, ça parait tout bête. C'est pas très grave. Là, c'est pas très grave. Mais maintenant, on va interagir avec les contacts. On va interagir avec les comptes e-mail. On va interagir avec Call Privilege. Ce qui correspond, par exemple, à deux permissions. Avec d'autres permissions. Comme vous. Comme Bluetooth Admin. Bluetooth Admin, c'est quoi ? C'est vous connecter à des appareils automatiquement. Surveiller vos journaux d'appel. Voilà. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je ne pourrais vraiment pas tout aborder. Peut-être que ça prend l'occasion d'une autre conférence. Voilà. Mais il faut vraiment comprendre que... Là, vous avez vu comment ça marche. C'est très facile de le faire une fois qu'on est routé. Pour ceux qui veulent, peut-être un petit peu plus sur les permissions. Ce n'est pas normal, mais c'est bon. Moi, on a encore... Sur les permissions, vous avez une liste de permissions. Voilà. Au sein même de votre téléphone. Je n'ai même une liste dans l'exécutif. Mais vous l'avez quand même dans le système de PC. Permission.com. Ça permet notamment de comprendre comment ça fonctionne. Les permissions, par exemple, elles sont attribuées à un groupe. Un groupe utilisateur Unix, tout simplement. Parce qu'on a vu que chaque application avait son propre user ID. Donc, on peut construire des groupes. Toujours ce même principe. Ou carrément, un UIID spécifique, en disant, au sein de SMS, ça ne marche que pour les applications durant le UIID Shell. Enfin, entre autres, c'est le principe global des permissions sur Android. Donc, même si vous avez la permission, il faut quand même respecter certaines choses pour pouvoir l'utiliser. Bon. Alors, voilà. On a vu, c'était facile d'utiliser le route. Ça veut dire que si vous utilisez, si vous avez un malware quelconque sur votre appareil, ça peut faire potentiellement beaucoup de dégâts. Et malheureusement, on en parle de plus en plus dans la presse spécialisée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se prévenir quand même de ces failles. Ah, il y en a un routier de téléphone. On a mis cellulogène. Oui, tu as mis cellulogène. Oui. Du coup, il y a quelques failles sur le téléphone. Bon, je ne fais pas du tout publicité pour eux. C'est juste le plus connu sur le Google Play. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Un pare-feu. On va commencer par un pare-feu. Le seul petit point de bloquant, c'est que ça nécessite IPTable, qui est bien connu sur Linux, et NetShift Air dans le noyau de votre ROM. C'est-ce qu'il y a un peu d'un peu d'application ? C'est-ce qu'il y a un peu d'application ? Si vous avez d'autres ROM Custom, ce n'est pas dit que dans le kernel, vous l'avez. Donc, vous ne pourrez pas utiliser cette application. Cette application consiste en quoi ? Voilà, ça me fait une liste des applications installées, et je peux bloquer son accès à Internet. Donc là, si vous soupçonnez une application d'être malveillante, vous pouvez dire, ok, j'ai une application malveillante, mais je vais quand même l'empêcher d'envoyer des informations sensibles, je vais lui bloquer son accès à Internet. Vous avez ensuite le gestionnaire des permissions. Là, c'est plus compliqué, ça ne marche pas tout le temps, mais ça a quand même le... Comment dire, c'est le sein de l'histoire, c'est bien. L'idée, c'est comme ce même principe que le fichier XML que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans Android, c'est très générique, vous avez la liste des permissions disponibles, mais à un moment donné, Android est obligé de construire la liste des permissions, applications, permissions, permissions, applications. C'est bizarre ça, pour pouvoir faire différents filtres. L'idée de cette application, c'est que vous avez une application qui demande une permission donnée. Au moment de l'installation, vous la lui donnez. Parce que sinon, vous ne pourrez pas l'installer depuis Google Play ou ailleurs. Parce que vous acceptez. Mais par contre, une fois que l'application est installée, vous l'avez lancée une première fois. Ça construit tout son environnement, des différentes variables, baisse de données sur Android. Grâce à cette application, vous pouvez lui retirer une permission. C'est-à-dire qu'au moment où elle va faire appel à la permission, on l'aurait de dire « Non, non, les permissions, je ne te l'accord pas ». Pareil, même principe, vous avez des permissions qui ne vous plaisent pas dans une application, comme une scène d'SMS sur Facebook. Et ensuite, vous bloquez la permission. Le seul problème, c'est que ça peut avoir beaucoup d'effet de voie sur l'utilisation de l'application. Un désinstalleur d'application, pourquoi ? Parce que sur le même sujet que j'ai abordé tout à l'heure, la fameuse ROM opérateur, qui va installer, je ne sais pas, on va prendre des ROM range, parce qu'il me paraît que c'est les pires. Vous avez des applications diverses et variées, qui ne vous servent à rien, qui vous mangent des ressources. Vous pouvez les désinstaller grâce à cette application. C'est un titanium backup. Une autre application intéressante, c'est Servirus. C'est une application qui permet, entre autres, de géolocaliser votre téléphone s'il est perdu. Ça fait également office d'antivirus, si ma mémoire est bonne. C'est une application intéressante. Alors, celle-ci ne nécessite pas le route, mais si vous avez le route, vous pouvez verrouiller son installation. C'est-à-dire que si quelqu'un vous vole le téléphone, il ne peut pas la désinstaller autrement qu'en flashant l'application. C'est un bonus si vous êtes route. Et, entre autres, des antivirus. Un antivirus, c'est quand même bien, ça mange beaucoup de ressources, par contre, c'est dommage. Mais bon, on ne voit rien sans rien. Donc, si on veut se protéger un minimum, il est conseillé d'avoir ce type d'application sur votre appareil. C'est toujours bon ? Voilà, on a des vies. Alors, par contre, bien sûr, on va dire, ah oui, mais malgré ça, j'ai quand même le route. J'ai le route, mais j'ai envie d'installer des applications. Dans l'étude que je vous ai montré tout à l'heure de SimonTech, il est expliqué que plus de 80% à peu près des malwares, des téléphones infectés, viennent d'un mauvais comportement d'utilisateur. Parce que, oui, c'est intéressant d'avoir un dernier jeu à la botte. Je ne peux pas le payer, il ne peut pas payer 3 euros. Donc, on va le chercher dans des markets alternatifs, ou tout simplement, je ne sais pas, sur Pirate Bay, des choses comme ça. Il faut savoir qu'en 90% des cas, voire plus, cette application est vérolée. Derrière, vous avez des malwares en votions, voilà. Donc, il est recommandé d'avoir une utilisation responsable de son téléphone en utilisant des sites de confiance comme le Google Play. Alors là, même s'il y en a qui passent à travers les mails du filet, c'est quand même beaucoup plus fiable. Android, c'est un market alternatif, mais lui a l'avantage d'utiliser que des applications open source. Donc, on n'empêchera pas le malware non plus, mais si vous avez le code source et que vous êtes plus ou moins impliqué, vous pouvez détecter des problèmes particuliers. Une autre idée, c'est toujours de mettre à jour son appareil, parce que Android ou votre opérateur ou votre constructeur met à jour les différents moyens de sécuriser son téléphone. Même chose pour les applications, mettre à jour vos applications, c'est tout simple. C'est vraiment deux choses vraiment basiques et qui vous éviteront, parlons beaucoup de désagrément. Ça paraît simple comme ça, mais bon, c'est vrai qu'on est toujours tenté d'installer des applications autres pour des raisons diverses et variées. Donc, on va conclure rapidement. Dans ma vie personnelle, c'est vrai que dans ma vie personnelle, je vous avais pu en voir ici de façon très succincte. Vous avez quand même un meilleur contrôle de votre appareil, parce que bon, si vous avez des téléphones qui sont fournis par des opérateurs, vous pouvez retirer des applications que vous jugez pas importantes, que vous jugez face à votre vie privée, etc. Donc, vous avez quand même un meilleur contrôle de votre téléphone. Par contre, vous avez automatiquement un risque accru de fuite donnée, parce que quelconque malware s'installera sur votre téléphone, vous l'avez vu en développement, il aura beaucoup plus de facilité à exploiter quelconque file. Mais par contre, pour rebondir, ce qui est très intéressant, c'est le choix de sa ronde. C'est, je pense, la première raison qui fait qu'on veut router son téléphone, c'est parce que la ronde, par défaut, ne me convient pas, donc on veut changer. Il s'adapte que, généralement, toutes les ronde custom sont quand même plus performantes que les ronde d'origine disponibles sur les différents appareils. Voilà, je souhaitais donc remercier les diverses personnes, comme Adrien, Sébane, merci pour la relecture. Stéphane Derrickson, qui a fait un très bon travail sur différentes applications, livrairies, etc. Donc, on peut la remercier, comme s'il n'est pas là, il ne sort rien sans doute jamais. C'est génial pour m'avoir invité, tout simplement, à ce groupe, à cette communauté. Derrière, je vous ai mis des sources et références que j'ai utilisées, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de liens en anglais, désolé pour les anglophobes, beaucoup de choses sont en anglais. Vous avez deux liens sur pourquoi router votre téléphone, que ce sont les questions intéressantes. La librairie dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez le lien là. Et ça, c'est comment dire, l'étude faite par Silentex sur la sécurité, la sécurité au sein du web, mobile, réseaux sociaux, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous en prie, je suis là. Par rapport au soft route, tu as parlé au début, les techniques pour router son téléphone en soft route, elles sont plus simples qu'en hard route ou comment ça se passe ? On va dire, une fois qu'on a réussi à faire le soft route, on peut devenir hard route très facilement. Donc la méthode est globalement similaire. Et ça dépend, la facilité dépend beaucoup de votre appareil. Là, je ne saurais pas vous aider plus que ça. On peut en discuter tout à l'heure, si vous m'avez montré votre appareil, vous aiguillez un petit peu sur différentes ressources. C'est jamais facile de router. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est jamais facile de router. Et quand vous le faites, on va croiser les doigts, faites des sauvegardes de tout ce que vous avez, parce que ça devient très facile aussi de briquer son appareil. Moi, sur un téléphone, c'est un HTC, HTC légende, je crois que c'est le pire que j'ai dû faire. Parce qu'il y a une gold card, une génération de la gold card, ça c'est pour router. Et après, je me suis aperçu que le bootloader était verrouillé. Donc c'était impossible d'installer un recovery, celui qui nous permet d'installer des ROM. J'ai bataillé un peu longuement pour pouvoir le router complètement. Ma tablette aussi, ça a été assez compliqué également. Bien que la communauté de développeurs soit très active à ce niveau-là, c'est quand même ça. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de tout ce qui est ADB par exemple, au niveau des access systèmes, ou des différentes versions Android ? C'est juste ADB en fait. Pour tout ce qui est dans le Shell, est-ce qu'on a des différences au niveau des permissions ? La différence, il n'y en a pas, c'est juste la façon d'y accéder. Tu as ADB là-dessus ? Ouais. ADB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses comme mettre des applications interagir avec le téléphone. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque les droits sont des droits simples, comme sur Linux, vous avez la réponse est petit de là. Et donc là, c'est très limité. Vous n'avez pas accès au répertoire. Répertoire système, vous n'avez pas accès à Slash, vous avez accès à Data. Ou dedans, vous avez des applications, Data, Slash, Data. Ça, c'est très limité. Par contre, quand vous faites ADB Shell, quand vous tapez ADB Shell, vous êtes déplacé sur l'échelle de votre appareil. S'il n'est pas route, il vous faut faire manuellement SU pour l'obtenir. C'est juste ça. ADB route, c'est vraiment pour le téléphone. Pour route et démons, vous pouvez faire la commande ADB route. C'est ce qu'on a vu là. ADB route, restart d'ADB démons ou des routes permission. Ça, il faut que, justement, ADB a été catégorisé comme ayant la possibilité d'avoir des droits à route au sein même de Vendroïde. Il y a des trucs qui sont faisables avec ADB, d'ailleurs, c'est en route, comme il y a les logs du log 4, toutes les applis de log 4 du store, même si c'est bloqué depuis la dernière version. Mais se baser sur ça, ils font du ADB, je l'ai vu passer log 4, d'ailleurs, et avec des permissions, on peut avoir les messages de logs en debug, en warning, en ce que vous voulez. C'est assez pratique. C'est ça. de l'extérieur, vous avez ADB Shell, vous avez accès à tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'Activity Manager. C'est une classe au sein d'Android, au sein du code de l'API, mais il y a également un outil qui s'appelle AM, c'est vraiment au sein d'Android, qui correspond à l'Activity Manager. Vous avez PM, qui correspond à Package Manager, qui vous permet d'installer ou de désinstaller les applications. Si vous avez un ADB routé, vous pouvez le faire en dessiner une commande depuis votre ordinateur. Avant ma question, juste une petite remarque, j'ai vu qu'il y avait qui prenait des trucs comme ça. Ça me trouve très bien. Julien a mis ça sur Google Doc, de sorte que je ferai un compte rendu sur le blog de l'Asso, d'ici ce week-end, j'espère. Il y aura les slides, pour Romain aussi. Il y aura les slides, c'est pratique pour le retour. J'avais une question, je me suis posé la question dans nos APIs, s'il n'y avait pas l'intérêt à fournir des fonctionnalités routes aux utilisateurs qui ont les droits routes, mais dans le même package que ceux qui n'ont pas les droits routes. Et dans ces cas-là, est-ce que pour ceux qui n'ont pas les droits routes, c'est transparent ou ça risque de crasher ? Ou est-ce qu'il y a moyen que ça soit ? Voilà, c'est l'appréciation du développeur. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les librairies, on peut obtenir un statut très clair sur le route. C'est marqué dans la documentation de route tools. Ça permet par exemple, ça fait un check, ça vérifie si vous avez SU, si vous avez Busybox entre autres. Et si vous ne l'avez pas, il vous permet automatiquement d'aller télécharger sur le Google Play. Donc c'est des petits helpers comme ça. Mais après, c'est l'association du développeur. Si le développeur a bien codé, ça peut être totalement transparent. Donc du coup, nous qui avons des applis, par exemple, de boutons pour activer et désactiver des fonctionnalités, il y en a plein qui sont bloqués. Mais il y en a plein qui, avec le route, peuvent être, je ne sais pas, l'accès Internet, par exemple. On peut l'activer que quand on est route. Mais par exemple, je voudrais pouvoir proposer cette fonction que pour les utilisateurs qui sont route. Et les autres, ceux qui ne sont pas route, ils ne sauront pas que l'on ait tant pis. Il suffit qu'au démarrage, lorsque vous lancez l'application, vous, dans la méthode OnCreate, qui est utilisée pour instancer, on va dire, l'application, vous faites les différentes cercles. Et puis selon leurs réponses, vous faites votre traitement. Votre traitement, vous activez, vous désactivez les boutons, vous les cachez, vous ne les montrez pas. On peut faire. Il y a un bruit et après, comme ça, on peut faire les fonctionnalités. Il y en a beaucoup. Alors, Julien, ça, tu peux regarder le fonctionnement d'Eastron, par exemple. C'est l'Eastron File Explorer. D'accord. Il y a une fonction route dedans que tu active ou pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'au moment où tu cliques sur le menu route, il vérifie via la durerie, la route route, s'il y a les permissions ou pas. Si tu ne les as pas, il te dit que vous êtes par route. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'avais une deuxième. Voilà. Parce qu'on a un peu de temps. Non, pour cinq minutes. Question en bas, oui. Oui. Donc, c'est une remarque parce que j'ai trouvé dans le lycée, c'est un super-fouser. Dans le lycée, c'est un super-fouser. Oui. Ce qui doit être aussi super-dessus. On a la possibilité de dérouter au moins d'un. Ça peut être simplement une route déroutée temporairement au téléphone. Moi, je le mets systématiquement. Comme ça, je ne active le route que quand on en a besoin. Une sécurité. Ça permet aussi de pouvoir accéder à Google Play Film. C'est ça. Je ne vais pas vous parler, je suis un jugeur. Ça permet d'accéder à vous. Pourquoi ? Google Play Film, pour pouvoir envoyer un film. Parce que quand vous êtes autre, vous ne pouvez plus ouvrir de film. Il y a quelques applis comme ça, de sécurité, des jeux vidéo aussi, qui ne se lancent pas. Dans le monde du jeu vidéo, on est très branché DRM, protection, anti-pirata, des choses comme ça. Et entre autres, souvent, les applis route permettent de passer beaucoup de sécurité. Et il y a quelques jeux qui ont pris des tollés parce qu'ils ne se lançaient pas si on était en route. Voilà. Donc, par exemple, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'application SuperSU. Là, c'est du point de SuperSU qui est très connu sur un XDA développeur. Vous avez, par exemple, des paramètres. Vous avez la liste des applications qui utilisent le route. On reconnaît l'application que j'ai fait plus tard. Voilà. Vous avez les journaux. Les journaux d'un appel aux routes qui a utilisé le route à quelle heure, comment ? Et après, vous avez des paramètres. C'est vrai que, je ne l'ai pas parlé, mais très souvent, quand vous routez votre téléphone, c'est automatique. C'est automatique. Selon la personne qui a fait l'exploit, il vous installe une application comme ça. SuperSU, SuperUser. Selon une à deux ou deux causes d'application. Grâce à ces applications-là, vous avez quand même une certaine maîtrise sur les autres applications qui demanderont le route. Il faut savoir que c'est quand même possible de bypasser. On ne va pas trop s'attarder dessus. Ce n'est pas magique non plus, mais c'est quand même pas. Si quelqu'un arrive à en contourner ça, c'est bon, enfin, il y a du niveau quand même. Mais bon, c'est quand même possible. Les journaux, vous avez des journaux, vous avez la possibilité d'installer super suivant système comme ça. Ça permet de faire conscience à l'utilisateur système de différentes options. On ne va pas trop s'attarder de la publicité, parce que je ne sais pas forcément. D'autres questions ? Je n'ai pas eu le temps de voir ce que tu mettais comme doc. Mais est-ce qu'il y a quelque part un site qui recense des applis qui auraient du route pour se donner un peu d'idées ? Parce que comme il n'y a pas de doc officiel, il faut un peu travailler à l'imagination sur ce qu'on peut faire avec le route. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rassemble des choses qui sont déjà faites ? Je n'ai pas beaucoup cherché de connaissances. Perso, c'est là qu'on connaisse à intervenir parce que moi je ne pourrais pas répondre à ça. C'est Rootookie, Rootookie. Ah non, toi tu veux les sources des applications ? Oui, les sources ou moins les usages. Ce n'est pas un genre de question, il n'y va pas comment jouer à développeur. C'est un forum qui est connu dans la sphère Android. Beaucoup de gens partagent les sources. Vous avez beaucoup d'applications qui utilisent les routes. Notamment SuperSU, je crois que le code source est disponible. Donc si vous voulez regarder comment ça marche. Titanium Backup, il a été pendant un moment, je crois qu'il n'est de plus. Après, il faut regarder Carbon, l'application dont je vous parlais tout à l'heure, a un peu les mêmes effets que Titanium Backup. Sauf qu'en plus, ça permet d'uploader des applications dans un cloud. Dropbox, je ne sais pas. Et je crois qu'il n'y a pas. Je ne veux pas trop m'avancer. Par exemple, tout à l'heure, tu montrais les commandes, la ligne sur 119, c'est-à-dire tout ça. Est-ce qu'on a une liste ? Est-ce qu'il y a la 78, 117 ? Comment on fait du tout documenter ? C'est tellement fait. Et après, pour les autres questions, on fera après pendant le cours. C'est la deuxième référence. C'est bon, c'est bon. C'est bon. – On s'est installés. – Tiens ! – On se peut aller dans les mains et dans ton téléphone ? – Oui. Tiens ! Ah non, il est pas routé ! Ah bah oui, c'est cool ! Il est pas routé, je sais pas si tu peux y accéder quand même ? Ça fait quelque chose ou quoi ? Au pire, on essaiera de mettre en place la dégoût pendant les pizzas ? Non, si tu veux le déloigner, s'il te plaît. Ah bon, ok. Enfin, si tu fais quelque chose, non ? Ah, vas-y les oeufs. Voilà, voilà. Voilà, donc là, vous êtes sur le chat, en revanche. Dans ce que j'appelais... Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça. C'est bien rapide. Alors, c'est ce que je disais... Alors là, vous avez tous les différents services qui sont accessibles, différents avec cette méthode-là. Même si on n'a pas eu route route. Oui, alors il y a certaines méthodes qui ne sont pas accessibles, mais il y en a quand même beaucoup qui le sont. Pas de tête. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est très pointu, hein. Il faut suivre. C. Donc, vous avez Activity, quelque part. Là-dedans, il faut chercher Activity, ce qui correspond à Activity Manager. Bon, allez, on va faire un autre exemple. Donc là, vous avez Phone. Donc, ça veut dire que vous voulez utiliser Phone, vous voulez utiliser l'interface de téléphone. Donc, vous faites Service Code Phone, c'est le numéro. Et après, vous avez le numéro de la méthode. Un numéro de la méthode. Comment on fait ? Il vous faut le code source de votre appareil. Donc, si c'est un Android Open Source Project, ça ira. Si c'est pas un nombre d'Open Source Project, ben, soit vous prenez quand même la version Open Source, et vous vous tablez sur le fait que la méthode allait au même endroit. C'est vraiment... Et le budget, c'est quoi ? Ce que vous avez là, c'est le package qui correspond en termes de code source. Donc, vous faites une recherche sur le fichier, par exemple, là, pour le Bluetooth, et vous faites e-bluetoothmanager.aidl. Et vous avez ce fichier qui décrit l'interface. Je n'en ai pas d'autres exemples. Donc là, vous faites... Vous cherchez la méthode. Vous comptez les méthodes. On commence par 1. On commence par 1. Et vous comptez. Et vous cherchez la méthode. Et vous mettez le paramètre, etc. C'est un bon moment de beaucoup de recherches. Mais ça marche. Et euh... Je n'ai pas d'exemple avec ce téléphone-là. Ce système d'exploitation. Parce que c'est très lié au système d'exploitation. Et donc, à chaque release d'Android, vous avez fait 90% de chances que ça change. Que la méthode change. Que l'ordre change. Et la méthode, c'est vraiment dans le code source ou décrit dans le manifeste ? Qu'est-ce qu'on appelle les méthodes ? Comment ? Dans le code source, le fichier idle, je ne sais plus... Le code source Android, au fur et à mesure que Google veut bien le publier, il est accessible. Je ne sais plus exactement le RICO. Il y en a un sur GitHub.com slash Android, de toute façon, qui est un clone. Mais euh... Ouais, tu lis les fichiers idle. Ça me fait penser... Alors, je vais peut-être dire une grosse connerie. Mais ça me fait penser un peu au fichier H... Vous avez un A, c'est... Ça correspond au package, euh... Comme un bruit d'internat de téléphonie. Vous avez ce fichier-là. Ça décrit l'interface. C'est une vraie interface. Et devant, vous avez des méthodes. Donc là, je ne sais pas quoi ça correspond. Euh... Voilà. Si ça, c'est... Moi, c'est la même. John ne change pas. C'est la première. Donc, si vous faites une téléphonie, phone... Vous êtes sûr que vous allez taper là-dessus. Ah, ça permet de bypasser les intents aussi. Voilà. Mais bon, comme ce sont des... Généralement, ce sont des méthodes... Euh... Appelle ma copine, comme ça, elle ne sera sûre que je suis ici. Voilà. Là, je l'ai fait, John. C'est-à-dire qu'il a composé les numéros que je lui ai donné, là. C'est une corde. Est-ce que vous voyez ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, euh... Ah, mais ça... Du coup, ça fait des trucs... Ça, c'est sur rien, mais on peut imaginer. Donc, je trouve ça. Là, c'est... On ne peut pas demander l'un de... Par les fonctionnalités... On peut obtenir comme ça. Comme c'est commande shell, on peut les appliquer depuis le Java. On peut une application... Ah ouais. Ah ouais, ton appui. Ah ouais, ton appui. Par contre, le format derrière... Bon, ouais. Tu n'as pas mis le titre de par mail. Tu peux dire que tu puisses l'appeler depuis le Java, parce qu'il y a peut-être une vérification sur le loser qui appelle cette commande en l'occurrence. Si on n'était pas shell, par exemple, peut-être qu'il ne te laissera pas exécuter ça, même depuis le Java. Bon. J'ai trouvé mon Java... Un truc pour exécuter... Ouais, c'est trop. Donc là, il n'a rien vu passer. Il s'est passé tout seul. Il y a quand même l'interpass, hein. Donc c'est... Avec une manipulation, on peut la masquer. Et avec une simple commande shell, il m'a apprécié par là. Donc ce qu'on vient de faire là, on peut le faire... C'est le principe que... Voilà. Applaudissements.